beaucoup parler on a parlé beaucoup 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 de poulet on a beaucoup parlé de poulet aujourd'hui on va vous parler du poulet je vais vous montrer la deuxième phase des activités de kamerlant kamerlant n'est pas que le poulet pour tous ceux qui vont me suivre pour tous ceux qui vont suivre kamerlant kamerlant voilà on laisse les gens se reconnecter à nouveau on On laisse les gens se connecter. Parce que quand on vous parle, vous dites toujours que, oh, je maîtrise. Quand on vous parle, vous dites toujours que, oh, je maîtrise. Je vais me mettre à ce niveau-ci. Je vais me mettre à ce niveau-ci. Et je vais baisser. Ok. Vous étiez là quand j'ai commencé le plantain. Vous étiez là quand j'ai commencé le plantain. Voilà. La terre ne manque pas. Attendez. La terre ne manque pas. La terre ne manque pas. Quand j'ai commencé, c'était devant vous. Quand je dormais dans cette cabane que je vais vous montrer, c'était devant vous. Vous vous rappelez ? Bro. Vous vous rappelez de ça ? Vous vous rappelez de tout ça ? C'est devant vous que j'ai commencé. Là, j'ai 15 hectares de plantain. Hé ! Quand on vous parle. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça là. Voilà ça. Ils vont encore dire quoi ? Ils vont encore dire quoi ? Voilà ça. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous vous rappelez qu'on a commencé ici ? C'était devant vous sur Facebook. C'était devant vous. C'était nulle part. C'était là. Là, maintenant, ils sont au champ. Les gens vont dire quoi ? Amèk, 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 Amèk. Voilà ça. Attendez, je vais te mettre bien le... Voilà ça. Les gens ont parlé ici. Je vous ai dit, je vous ai dit, participants. Voilà là où je dormais. Je vais vous montrer la réalité. Je vais vous montrer là où je dormais. Vous vous rappelez de ma chambre. Il y a encore le lit là-bas dedans. Voilà la chambre du crypto-millionnaire. Parce que quand je parle de mes actes, je pose. Vous pensez, ça c'est mon chef. Voilà le directeur des travaux. Il est diplômé à l'IRIC aussi. Parce qu'il y a un carbone. Vous vous rappelez de... Il se rappelle de moi bien. Voilà. Attendez. Vous vous rappelez de lui ? Narcisse. Narcisse. C'est le coordinateur de tout ça là. Voyez un peu. Il a un très gros niveau intellectuel. Moi, ça n'empêche pas. Il sait dans sa tête que la terre paye. Il sait que la terre ne manque pas. L'école peut te mentir. Mais la terre ne peut pas te mentir. Vous vous rappelez là où je dormais ? On va entrer là où je dormais. Parce que demain, après, demain, quand il va commencer à toucher l'argent, vous connaissez la chambre d'Amérique à Mersi ? Vous connaissez la chambre d'Amérique ? Vous connaissez vraiment mon lit ? Par le papier j'ai dit ici, quand il est en bas là-bas, il se faisait le... Voilà. Voilà ça là. Voilà ça là. Voilà là où je dormais. Et il est là où je dors toujours. Voilà où je dormais, là où je dors toujours. Il n'a pas envie qu'on dise... Oh, Amérique, 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 là. Voilà. Je vais descendre avec ça pour les ouvriers qui sont... Donc, vous voyez ? Vous vous rappelez quand je me levais ici à 3 heures du matin pour tourner la famille pour que mes employés puissent... puissent travailler. Oh, Amérique, Amérique, vas-y. Oh, Amérique, Amérique, c'est là. Quand on parlait, vous étiez là. Beaucoup riaient. Beaucoup disaient que... Oh, Amérique, Amérique, laisse ça. Tu as raté ta vie. Va voir mon paquet de quels offres. Va voir mon paquet de gonflexes. Encore là. Quelle va rire ? Va chopper ça. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, c'est le travail qui paye. Voilà là où un milliardaire dort. Voilà là où un crypto-millionnaire dort. Manjoumboum. 1700, rejetons. 1700 fois 4000. Ça fait 68... Ça fait 6 800 hectares. 6 800 hectares. Rendement. Maintenant, 15 hectares. Ça veut dire que dans 6 mois, Amérique, Amérique, aura 102 millions à chaque recolhe. Manjoumboum l'agent depuis... Oh, manjoumboum. Eh, manjoumboum. Manjoumboum l'agent depuis longtemps. Oh, pop, 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 pop. Eh, chut. Ils vont aller dire. Oh, Amérique, Amérique, touche les éconces. Ils ne veulent pas... Attends, mais là, on commence à voir le live ici. On commence le live ici. Quand je dormais ici, ils étaient là. Amérique, 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 ça vient en bain. Déon, là, c'est l'or. Oui, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez qu'Amérique, Amérique dormait ici ? Quand ils dormaient ici, ils se foutaient de ma gueule. Oh, le gars a raté sa vie. Oh, il a raté celle-ci. Oh, il a raté celle-là. Ya. À l'époque, je n'avais pas les toilettes. J'ai tellement chié dans les forêts, c'est que je ne savais pas que quelqu'un amène chier quelque part, l'anglais comme ce que ça a donné, là. Eh oui. Faites le calcul. Faites le calcul. Non, je n'ai pas l'immeuble, mais j'ai la terre. Je n'ai pas l'immeuble. Mon village, je n'ai pas à Oune. Mon village, je n'ai pas à Douala. Mon village, c'est à Mandumba. À Mandumba, je n'ai pas l'immeuble. Les hectares de plantain. Yeah, manjoumou. Ça veut dire que... Il lance le calcure, il lance le plan. Il lance le calcure, il lance le plan. Un hectare, c'est 1700 plantain. Il lance le calcure, il lance le calcul. 1700 fois 4000. Il y a 6 millions, 6 millions 800, 6 millions 800 fois 15. Parce que l'hectare, ça fait 6 millions 800, 6 millions 800 fois 15. Ouais, mec, c'est 102 millions. Boum boum ! Oi ! Aïe, 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 maman, attendez, attendez, vous montrez encore. Je vous montre l'or, je vous... C'est-à-dire, quand tu vois la production, tu poses les mains sur la tête, tu dis que... Nous, on a l'histoire de la chambre. Une chambre climatisée. Les gens ont dit que c'est le calabote. Moi, j'appelle ça mon bengalo. Oyou, oyou, manjoumoumoum. Manjoumoum depuis longtemps. Oyou, manjoumoum. Manjoumoum depuis longtemps. Les gens ont parlé ici dehors. Amèque, amèque, 15 hectares de plantain. Quatre poulaillers qui vont contenir 10 000. Ich ! Opa, l'eau, je pose ça là. Ouais, qu'elle est, admirez, admirez la beauté du plantain. Admirez le plantain. Oh, admirez la beauté du plantain. Yo, manjoumoum, manjoumoum. Admirez la beauté, l'eau. Le plantain est d'abord costaud. Petit frère. Hein ? Voix, 4 000 francs qui est par terre. 4 000 francs. Avez les petits rejetons qui est en bas là. Manjoumoum. 4 000 francs, petit rejeton. Ça veut dire que 4 000 francs, on a le produit 2 000 par terre. Donc voilà, 1 000 francs de l'autre côté. Yeah, yeah. Le rejeton, c'est 250. Manjoumoum, le rejeton, c'est 250. Ça veut dire que quoi ? Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Ils m'ont insulté ici. Il dit, oh, je ne sais pas ça, mais je ne sais pas ça, mais je ne sais pas ça, mais je ne sais pas ça. Chaque fois que mon bananier tombe, c'est 4 000 francs qui tombe. Quand il dit 4 000 francs, c'est en gros. Manjoumoum, Amelkame, Amelkame n'a pas le dossier au cabinet civil. Le cabinet civil d'Amelkame, c'est ici. Quand il pense que j'allais chier dans toute la zone, c'est pour sortir le gros plantain comme ça. Regardez un peu, je vais vous montrer un peu. Là, je vais vous montrer la force du plantain. Tu vois d'abord comment le régime est gros. Je vais vous montrer la force du plantain. Manjoumoum. Voilà. Regardez d'abord, parce que je dois vous montrer certaines choses. Je suis obligé. Ça veut dire que quand tu regardes un plantain comme ça, ça veut dire que, voir le grand frère du plantain, il est d'abord gros. Tu sens que celui-ci, ça c'est un futur 4 000. Maintenant, dans les 4 000, parce que les résultats se font aussi donner le plantain. Vous parlez de 4 000, ça fait combien ? Ça veut dire que ça, c'est le gros 4 000. 4 000 une fois, 4 000 deux fois, 4 000 trois fois, 4 000 quatre fois, 4 000 cinq fois. Vous parlez de 4 000 fois cinq, ça fait combien ? 20 000. Vous parlez de 22 000. Yeah, yeah. 22 000 francs. Manjoumoum depuis longtemps. Depuis longtemps. De l'autre côté, ça ne sort pas encore. Mais petit frère, petit frère. De l'autre côté, si tu sens comment le plantain est d'abord costaud. Oui, tu sens d'abord comment le plantain est costaud. Les gens vont encore dire que, oh, merde. Bon, je vous dis, comme j'ai fait dans le poulet, comme j'ai fait dans le poulet, je vous refais la même chose dans le plantain. Un million de francs CFA, un hectare. Clé à main. Un million de francs CFA, un hectare de plantain. Clé à main. Voilà le concept. Chahen, viens, viens, Narcisse. C'est mon directeur de travaux. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui gère. Parce que c'est le concept qu'on a mis en place pour aider les Camerounais qui veulent bien. Camerounais, la diaspora, parce que je veux bien les expliquer le concept. On a décidé ceci. Un hectare de plantain, un million. On vous donne la terre gratuitement parce que nous avons plus de 3 000 hectares. Ce sont nos terres. Il faut les montrer l'étendue. On va vous montrer l'étendue. C'est parce qu'il n'y a pas tout le réseau. C'est qu'on a montré l'étendue. C'est lui qui gère. L'avantage que Narcisse a, c'est un d'abord, c'est quelqu'un qui a fait les études des relations internationales. Ça veut dire qu'il est diplômé de lyrique. Et en plus de ça, lui-même, c'est lui qui m'a... Ça veut dire que c'était lui mon guide dans cette terre. C'est lui qui me montre comment. C'est lui qui commandait les plantaines. C'est lui qui... Ça veut dire que c'est le gestionnaire. Voix un peu. C'est mon conseiller stratégique et technique. Ça veut dire que quoi ? On a décidé, comme j'ai dit, un hectare, un million. Je vais épingler le numéro de téléphone pour tous ceux qui seront intéressés. Je vais vous montrer comment nous allons travailler ensemble. 0-0-237-658-576-110. Voilà. Je voulais vous montrer, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Parce que nous sommes là. Nous, on ne manque... Je vous avais tout de suite. Nous, on ne manque pas. Nous, quand on fait le live, là, l'endroit de pleuvoir. Quand on fait le live, c'est pour que vous puissiez bien voir. Un hectare, un million. On vous donne le terrain gratuitement. Dans un hectare, vous n'avez rien à faire. Mais on défriche, on déboise, on plante. On assure la sécurité juste à ce que vous plantez à cet âge-là. Et la personne qui est chargée des missions, c'est Narcisse. Le numéro de téléphone est là. Si tu as ta famille qui manque de nourriture au Cameroun, envoie-nous un million. Et on peut diviser encore. On peut faire que dans un hectare de... Comme ça, tu as beaucoup plus de terrain qui ont... Dans un hectare, on peut mettre moitié manioc, moitié plantain. Donc, dans un hectare... Manioc, macabou, plantain. Voilà. Manioc, macabou, plantain. Donc, dans un hectare aussi, on peut te mettre manioc, macabou, plantain. On commence à recevoir. On commence à prendre ton plan. Pas plus de deux hectares par personne. C'est un hectare par paix. Pas plus de deux hectares. Parce que nous faisons ça pour aider nos frères africains qui sont en Europe. Et que la famille dérange tous les jours. Oh, mon frère. Pardon, envoie-moi l'argent. Quand on n'a pas mangé, tu sais que tu as été un hectare de plantain manioc, macabou. Tu sais qu'en est un hectare, tu peux aussi vendre ça. N'oublie pas que un hectare de plantain, c'est 6,8 millions l'année. Parce que c'est 1 700 multiplié par 4. 4 000. Il faut bien compter. Ça veut dire que ce que... Un hectare, c'est 1 700. Un hectare de plantain, ça te rapporte 6,8 millions. La question que vous devez me poser, Amèque, Amèque, pourquoi tu fais ça ? Je fais ça parce qu'un côté de la route, c'est nous, et l'autre côté, c'est vous. Nous vous aidons en baissant les prix et en contrepartie, vous nous aidez à valoriser nos terrains. Ce n'est pas que c'est Amèque, Amèque qui gagne seule, c'est gagnant, gagnant. Je t'aide à investir dans mon terrain pour le valoriser. En contrepartie, je donne à manger à ta famille et je fais... Et tu fais de ça un business. Quelqu'un qui a investi 1 million dans un palmeur, dans une bananeraire, demandez autour de vous. On va vous dire que ce qu'Amèque, Amèque, c'est la folie, c'est la sorcellerie. Pourquoi on vous donne ça ? Parce que nous avons des gens qui travaillent pour nous, c'est les mêmes gens qui travailleront pour vous. Et ils travailleront pour vous juste pour valoriser nos terres. C'est un contrat gagnant, gagnant. Tu me donnes 1 million, je te donne 1 hectare clé à main, planté, macabou, et ça, c'est un spécialiste. Un spécialiste. C'est grâce à lui que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on a commencé le premier plan ici. C'est grâce à lui que tout ce que vous voyez ici, l'avantage que vous avez encore en plus, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le remède traditionnel. Le contact est en bas là. Le contact est épinglé. 0 0 237 658 576 110. Vous avez compris. Donc, toutes les deux semaines, on a fait beaucoup de vidéos au poulailler. C'est pour ça qu'on vous a dit ceci. Nous allons construire le Camerland. Camerland, ça veut dire que auprès du Camerounais. Ça veut dire que nous là, nous ne mangez pas seuls. Et quand on vous appelle, quand on dit que donner un million, un million, c'est un hectare de plantain manioc macabre. Ça veut dire que quoi ? On mange, vous aussi, vous mangez. On mange, vous mangez. Est-ce que vous comprenez ? Parce que les appareils sont à nous. Les tronçonneurs sont. Ça veut dire que les mêmes gars qui font la propriété ici, regardez en face. En face, il n'y a rien. En face, c'est la forêt. Or, de ce côté, c'est les plantains. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, de ce côté, le plantain, c'est pour nous. Quand un frère me dit que, Amèque, Amèque, pardon, voilà un million, je veux un hectare de plantain macabre manioc. On lui donne, c'est un hectare de plantain macabre manioc. En face. En face. Comme ça, on ne définit ça par des rubans de couleur. Il y a le ruban rouge, le bleu, etc. Ça veut dire que quand la personne vient, il s'écule le vert. Quand la personne vient, la personne appelle Narcisse. De toute façon, la personne sera toujours en contact avec Narcisse. Parce que Narcisse est le directeur du projet. Et quand la personne vient, la personne vient Narcisse. Attendez, j'éteins les malabous qui sont là. Ok. Nous qui ne connaissons pas où vendre après. Ah non, on a les mêmes fournisseurs. Voilà. C'est là où je vous dis toujours. Par contre, pour ceux qui ne savent pas là où vendre. Je prends vos récoltes. Ça veut dire que si tu ne peux pas vendre, je te dis, vends-moi. Tu n'auras rien à perdre. En me vendant ta récolte, tu ne paies rien. Tu ne paies rien. Par contre, je vais prendre mon pourcentage. Il faut qu'on soit clair. Je prends 15% de tes ventes. Comme c'est moi qui vends encore à ta place. C'est normal, je prends 15%. Est-ce qu'on est bien d'accord? Attends, ouais, qu'est-ce que les marabouts là? Partagez le live, partagez le live. Qu'est-ce que les marabouts viennent faire comme ça ici? Ouais, on a très... Donc, c'est très important. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question que comment on va faire pour vendre? On maîtrise la zone du plantain. Donc, si tu ne peux pas vendre, on vend pour toi. Et là, on va encore faire fort. Si tu n'arrives pas à contrôler, c'est nous qui allons te dire que dans ton plantain, il y a 50 régimes qui sont déjà presque prêts. On te fait le rapport journalier parce que tu as le rapport là par un narcissisme. On va créer beaucoup de choses. S'il vous plaît, respectons un peu les travailleurs. Arrêtez de me parler de Billy là-dedans. Armand, s'il te plaît, respecte ce que nous faisons. Respecte ce que nous faisons. voilà. Donc, c'est notre façon de vous aider. Nous, c'est notre façon. Je vous ai dit, j'arrive au Cameroun, je vais me battre corps et âme. Vous n'allez pas dire Kamer Kamer, c'est un sorcier. Je me suis battu devant vous. C'est devant vous que tout se passe. J'aime Kamer Kamer, les gens disent que tu es un féman. J'aime ça. Un féman vous vend un rêve qui n'existe pas. Mais quand on tronçonnait, vous avez vu. Je vais encore vous montrer beaucoup de parties. Ça, c'est rien. Je vais vous montrer vraiment. Attends, on va continuer. On va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Attendez, on va marcher. Si le réseau se perd, parce que quand on vous parle, vous dites que je maîtrise. Je prends la machette et l'âme aussi. Quelqu'un peut débarquer. Il tisse sur nous. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez vu, il y a une ligne au milieu. Ce que l'on appelle, on appelle ça en général en bon français, un parchemin. Ça, c'est un petit chemin. De l'autre côté, moi, je suis de l'autre côté et de ce côté, c'est la forêt. Donc, ça se passe comment? Moi, mec, je suis d'un côté de la route et vous êtes de l'autre côté de la route. Tous les actionnaires qui veulent un hectare de plantain, c'est de ce côté qu'on fera un hectare de plantain. Ça veut dire que les ouvriers qui travailleront pour moi de ce côté, travailleront pour vous de l'autre côté. mais en descendant, on va un peu vous montrer ce que, à quoi ça. Vous avez vu que ce côté, de ce côté de la route, vous voyez que c'est la forêt et de ce côté de la route, vous voyez que c'est les plantains. Voyez un petit peu. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est que nous mettons en place un système où la diaspora va se sentir impliquée. Où la diaspora va se dire, que quelqu'un va descendre à la diaspora et va dire que non, j'ai un hectare de plantain. Je suis Camerland. J'ai un hectare de plantain. Je suis Amère Camère. Je suis actionnel à la ferme d'Amère Camère à hauteur de un million. Ce sont les followers d'Amère Camère qui sont des actionnaires de Camerland parce que nous sommes tous des Camériens. Et là, je vais vous montrer la grosse différence. La grosse différence. Et là, maintenant, voilà ce que je vous disais la dernière fois. Là, maintenant, vous allez voir le plantain. Voilà le plantain qui commence à sortir. Bon, là, maintenant, c'est un problème. maintenant, vous voyez, par exemple, c'est le nettoyage qu'il faut maintenant. Et vous allez remarquer que tous les trois mètres, il y a un plantain. Voilà encore une autre quête là. Là, maintenant, c'est le nettoyage. Là, maintenant, ils vont commencer à désherber. Voilà encore de ce côté. Tous les trois mètres, je vous rapproche parce que vous ne voyez pas bien. Là, vous voyez. Voilà. Vous avez vu, d'un côté, c'est propre et de l'autre côté, c'est la forêt. Donc, voilà pourquoi je vous dis toujours, la terre ne ment pas. Soyez, persévérés dans ce que vous faites. Ne laissez pas les mauvaises, les mauvais, voilà encore, voilà encore là, vous voyez un peu. Il y en a, c'est chaque après. C'est chaque après trois mètres. Voilà encore ça là. On arrive encore, voilà encore ça. Voilà encore ça. Quand les gens vont dire, et quand on dit trois mètres, c'est trois mètres en haut, voilà trois mètres. Quand vous allez encore à trois mètres, voilà encore un autre qui est là à trois mètres. Je rapproche pour que vous puissiez bien voir. Tenez, voilà ça là, trois mètres. Et vous voyez, ces trois mètres là, quand on avance encore, voilà encore ça à trois mètres. Voyez un peu. Chaque fois qu'on avance, c'est à trois mètres toujours. La terre a fait, tu as tout a poussé. Là, tout a poussé ici. Donc, maintenant, tout ce qu'on va se faire, on va rendre ça propre. Ça veut dire, chaque fois que je parle, le plantain, c'est partout. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire. Donc, je dis, pour tous ceux qui veulent participer, c'est un million, un hectare de plantain, manioc, macabou. C'est un hectare. Bon, c'est un hectare qui est venu. Bon, c'est un hectare qui est venu. 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 Non, mais ça, c'est un hectare qui est venu. C'est un hectare qui est venu. C'est un hectare qui est venu. ok, d'accord. C'est un hectare qui est venu. On ne manque pas une poule, le poule ici. Il y en a, il y en a. Ok. Il y en a. Il y en a. Voilà, exact. Vous voyez, les gens vont venir se diversifier, je ne sais pas, les gens vont venir se diversifier, parce que le partenaire, le partenaire, il y a des gens super. Le partenaire, le partenaire, tu peux venir pour une semaine ici. Comme ça, un partenaire, c'est qu'il peut venir avec sa famille, regarder son champ, essayer de montrer à ses familles. Ça veut dire qu'on a envie de mettre vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Ça veut dire qu'un partenaire, quelqu'un qui a investi un million, quand il vient, la plupart des gens, quand même, c'est l'embenguisse. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il vient en vacances, et qu'il va par exemple, il veut aller visiter ses 1 hectares, il peut venir faire une semaine ici. C'est pour ça qu'on va faire des espèces de bengalos, c'est-à-dire des espèces de studios modernes, mais un peu en campagne. Comme ça, la personne sait que non. Regardez, il y a le plantain partout. Là, quand les ouvriers vont venir, comme ce dimanche aujourd'hui, on va leur demander de faire la propriété partout là. Vous voyez, voilà encore ça ici. Ils ont déjà commencé à faire. Regardez, ici par exemple, ça pousse. Donc, on va dégager, on va dégager tout ce que vous voyez là. Donc, voilà. Vous voyez tout ça là. Vous voyez la différence ? Là-bas, c'est désherbé, de ce côté, c'est la forêt. Donc, il n'y aura pas de, il n'y aura vraiment pas de différence. Ça veut dire qu'un côté de la route, de ce côté de la route, c'est Camerland. De ce côté de la route, c'est les partenaires de Camerland. Vous voyez à peu près. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est 1 million, 1 hectare de plantain manioc macabou. Donc, c'est très important de le savoir. Et quand on parle de 15 hectares, ça dit que, quand on dit Camer, Camer a planté 15 hectares, ce n'est pas que je plante ça seul, j'ai un groupe derrière. C'est la personne qui fait 90% du travail, c'est lui qui est derrière. On vous a toujours dit, un bon projet, là, on va s'arrêter quand même là, parce que, le réseau va finir à ce niveau-ci. À ce moment-là, il n'y a plus le réseau à ce niveau-ci. Mais je vais quand même vous montrer. Regardez où ça s'étend. Loin là-bas où vous voyez là-bas. C'est 15 hectares. 15 hectares, ce n'est pas petit. Loin là-bas où vous voyez en bas là-bas. Et à continuer loin de l'autre côté. Ça, c'est de côté, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça, c'est la route. Le côté-ci, c'est Camerland. Et les arsenaires de Camerland, c'est devant. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne 1 million, on tient 1 hectare. Et on cultive à l'intérêt de 1 hectare manioc, plantain, macabou. Bon. Moi-même, j'ai les terres en Ganda. Comment les mettre en valeur ? Si tu veux les mettre en Ganda, c'est très simple. Tu contactes ta mère, Camer, on te fait un divi. Et après, on entre en action. Le problème qu'on va faire, c'est que on va faire ce qu'on appelle il faut qu'on sache là où on met ses pieds. Mais la première expérience, d'abord, tous ceux qui veulent d'abord marcher avec nous, verront que nous avons quelque chose. On a dit que nous ne sommes pas dans des projets. Oh, non. Nous sommes actionnaires et acteurs de nos projets. On ne prend que des petites parts. Si on te taxe à 1 million, ça veut dire que si on ne peut pas vraiment te taxer, la vraie valeur de 1 hectare de plantain, c'est 2,5 millions. 2,5 millions. La vraie valeur d'un hectare. Donc, quand on dit 1 million, c'est parce que les followers d'Amère Camer, on veut aussi leur donner cette chance. Pour ceux qui sont dans des grandes villes comme Yaoun, des doigts là, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des terres comme nous, nous leur offrons cette opportunité d'être des gens qui croient aussi en quelque chose. Nous leur offrons l'opportunité d'être des valeurs sûres. Pour que quand quelqu'un reste comme ça, il dit au moins grâce à Facebook, j'ai connu Camerland. Grâce à Facebook, j'ai connu les fermes Camerland. Grâce à Facebook, j'ai connu les champs de plantains Camerland. Parce que là, on va vous montrer, parce que là, on est entré dans le manioc, parce qu'on a fini avec le plantain. Là, on va seulement commencer à désherber, à désherber. et vous allez voir, comme ça, nous sommes là-bas, qui sont là-bas ? Entendez-vous ? Nous sommes là-bas, qui sont là-bas. Mais nous sommes là-bas, vous voyez, mais qui m'est ? Vous voyez, il y a une bombe est là. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Ce sont les petits qu'on doit enlever. ce que je suis en train de vous montrer, et je voudrais toujours vous dire ça, Samer Camer, quand je suis au Cameroun, je ne suis pas à Yaoundé, je ne suis pas à Douala, je suis au village. Je travaille la terre. Mon frère qui est derrière moi est diplômé de l'Euric. Les relations internationales, il sait de quoi il est. Si lui-même, il a dit que, gars, la terre que tu vois là, mon frère, ça me donne un argent qui ne dit pas son nom. Quand tu es villageois et que tu es un bon cultivateur et que tu es un bon agriculteur, tu ne peux pas manquer un cent mille. Tu ne peux pas. Tu es toujours lourd. Quand tu commences des récoltes, alors c'est grave. Tu ne peux pas manquer deux cent mille par semaine. Et parce que tu ne veux même pas. Parce que si tu es opérationnel, tu ne peux pas manquer un million par semaine. Tu ne peux pas. Donc, c'est juste pour vous dire que Camerland, sa mère Camer, on n'en voit que du lourd. Quand les récoltes vont commencer, ça sera la patate, ça sera bomaillé. Bomaillé. Voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, ça c'est le premier truc qu'on a planté. Ça c'est le tout premier. C'est le tout premier qu'on a planté. Donc c'était pour vous dire que... On ne peut pas tout planter au même moment. On ne plante pas vague. Donc, c'était juste pour vous dire si vous voulez participer à l'aventure, si vous voulez participer au gros, gros projet Camerland, les gens parlent toujours pour parler, mais nous on parle pour faire. nous on parle pour faire et on parle en posant des actes. C'est ça, amer qu'amer. Donc, maintenant, je vois des gens dire que le cabinet civil, c'est quoi ? C'est comme le Camerland, vous avez joué votre truc là. Il faut faire travailler à Mandumba. Maman, je vous ai dit laissez-moi l'histoire de Billy. Moi, je parle des vraies choses. Voilà encore les maraboules comme les maraboules là, vous aussi, vous vous fatiguez. Voilà, je suis fatigué. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on plante par vague. Ça, c'est les premières vagues. Ça, c'est les premières vagues. Donc, j'étais en train de vous dire quelque chose de très important. Un million, un hectare de plantain manioc macabou. pour que vos familles ne puissent plus mourir de faim. quand même mon village et pour moi, je n'aurai personne pour contrôler. Donc, moi, c'est avec toi, Barata. Quand vous dites que vous n'aurai personne pour contrôler, ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que il faut qu'on soit ensemble. Avant d'implanter ça chez toi, vis d'abord notre expérience. Vis d'abord, c'est-à-dire qu'entre avec nous, vis l'expérience de l'intérieur. Parce que beaucoup de personnes pensent que j'ai eu ça comme ça là. On a bagarré avec les autorités. On bagarre avec les sorciers. On bagarre avec les coutumes. Ne pensez pas qu'Amer, Kameh a eu ça comme ça là. Dieu, non, 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 non. On combat les sorciers. On combat ceux qui ne veulent pas l'évolution. On ne peut pas vous montrer ce côté. On entre dans la spiritualité traditionnelle. On fait des incantations un genre, un genre pour combattre le diable. Ne pensez pas qu'Amer, Kameh est venu comme ça pour dire que non, 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 non. Quand on arrive d'abord quelque part, on perd les plus grosses bouteilles de champagne. On perd les plus grosses bouteilles de whisky. J'ai cassé au moins 10 bouteilles de cristal dans tout ce que vous voyez là. Ça veut dire que tu prends une bouteille de cristal. Tu fais ça. Je vais vous dire un peu comment ça se passe. Tu prends une bouteille de cristal. Bon, je vais transformer ça en français pour que vous puissiez aussi comprendre. Tu dis ceci. je dis merci à mes aïeux, merci à mes ancêtres. Je vous dis vraiment merci, merci de m'accorder bonne protection. Bon, tu prends une bouteille de cristal, tu casses, ça se veste. Tu prends une autre bouteille. Tu dis, ça c'est pour mes ancêtres. Je vous demande de me protéger. Je vous demande de me bénir. Je vous demande de bénir ces récoltes parce que ceux-ci aussi aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je demande protection, bénédiction. c'est-à-dire que tu commences à citer les noms de tes ancêtres. Quand tu finis encore, tu casses, tu prends encore l'autre. Ça, c'est pour toutes mes descendants. C'est-à-dire que tu entres dans le combat spirituel traditionnel. Tu combats là-bas. Parce que vous avez l'impression que Amèr Kamèr est venu, il a commencé à distribuer l'argent, il a commencé. Non ! Avant qu'Amer Kamèr ne vienne, son feu peut-être un guérisseur traditionnel. Narcisse, son feu peut-être un guérisseur traditionnel. C'est-à-dire que avant que je n'arrive ici, on danse d'abord la nuit. On appelle ça Mbassa le Gambi. Le Gingo. On appelle ça Mbassa le Gingo. On vient la nuit avant que tu ne lances les travaux partout, vous voyez là. Je sors les dames de vin qu'on veste par terre. On veste, on veste, on veste pour que les anciens puissent boire. À un moment donné même, je vais vous raconter l'histoire, à un moment donné même, Narcisse travaille, Narcisse me dit que non, les ancêtres ont un problème. Parce que depuis un bon moment quand je travaille, j'ai les... Quand Narcisse travaille, les mains gonflées, Narcisse disait que non, il faut qu'on donne encore à manger. On parle à Onde, on paye les meilleurs vins. On paye les meilleurs vins sur le marché. On arrive, on dit aux ancêtres que pour tout ce qu'on a oublié, on vous demande pardon, on ne pouvait pas penser à tout le monde. Pour tout ce qu'on a oublié, ne nous tenez pas à garde. Laissez-nous continuer parce qu'il s'agit du destin de notre famille, de ceci. On casse encore, on verse, on ne mange rien. On paye un sac de riz, on verse le sac de riz dans tout partout, vous voyez là. On verse le sac de riz, on perd la vie, on laisse ça pourri partout là. Pour que ceux qui ont été ici et ceux qui ont protégé nos tailles continuent à manger. ce n'est pas les gens qu'on vient comme parce que beaucoup de gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens qu'on voit Amèr Kamé ou pensez que non, Amèr Kamé est venu comme ça, les bras croisés, sortant tout droit de m'aigle. Non. On te pose les mains sur le corps. Tu t'assois là quelque part, les ancêtres posent les mains sur toi. On te donne toutes les bénédictions. Mais dans tous ces gens qui posent les mains sur toi, il y a des maudits dedans. Il y a des maudits dedans. C'est-à-dire que les gars sont posés les mains comme ça qu'on t'envoie les bénédictions. Certains plient les doigts comme ça que ça ne marche pas. Mais ils sont là dedans. Mais ils sont là dedans. Mais ils prient aussi. Tu les entends dit que Amèr Kamé, tout ce que tu fais doit marcher. Mais dans le corps, ils plient le petit doigt que ça ne marche pas. Il faut faire avec ces gens-là. Vous pensez que ça se passe comment? Vous pensez que ça se passe comment? Vous pensez qu'Amèr Kamé est arrivé quelque part? Tu ne peux pas entrer quelque part si tu ne payes pas la douane. Que ça soit dans le monde spirituel que dans ce monde, tu entrer quelque part, tu payes la douane. Ici, on commençait les incantations à minuit. On commençait à danser. On danse, on appelle les ancêtres, on appelle, on appelle, on donne la nourriture, on fait tout. Donc, c'est une partie que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas tout ce qu'Amèr Kamé montre comme nom. Il y a une grosse partie, la véritable partie, vous ne pouvez pas la voir parce que c'est interdit de filmer. Voilà. Maintenant, peut-être que sur les bamblés, sur d'autres, ça ne se fait pas. Mais dans le peuple, ça veut dire que tous les peuples des forêts, tous les peuples des forêts, tu n'entres pas quelque part dans tes ancêtres. Ça fait près de 100 ans qu'on n'a pas cultivé ici. Bobo, 100 ans, regarde. Oui, 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 ça fait près de 100 ans. Ça fait près de 100 ans nos ancêtres ne sont plus venus ici. Ça, c'est ici que nos ancêtres partent. Le village est là où il y a la ferme à 8 km d'ici. Donc, avant d'entrer, c'est ce qu'il y a à la cheferie avant. Parce qu'en gros, Narcisse est bien placé pour vous expliquer un peu. Parce que Narcisse, même, c'est l'origine. Par contre, son père, c'est un des grands guérisseurs d'ici là. Donc, ce n'est même pas aussi un hasard si j'ai pris Narcisse. Parce que Narcisse, traditionnellement parlant, il maîtrise tout. La zone. Toute la zone. Donc, quand j'arrive, parce que beaucoup de gens parmi vous ont l'impression qu'un mère est venue comme ça. Non. On donne à manger. Tous les peuples des grandes forêts. Ça veut dire que, c'est pour ça que je vous dis toujours que les bassins sont dans la grande famille et quand les écans vont faire quelque chose, quand les bêtis vont faire quelque chose, ils précisent que écans bêtis, parce que les bassins sont aussi dans ces camps. Et pas beaucoup de gens, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. On entre encore dans un autre côté, un aspect que moi je veux. Je ne vous parlez jamais de cet aspect. Je ne vous parlez... Oh, ok. Le moumou, tu diras, je ne vous parlez jamais. Je ne vous parlez jamais de cet aspect-là. Mais, tous les peuples de la forêt et de la savante font cela, même chez moi, aussi grave. Ah, ok, d'accord. Je ne vous parlez jamais de ce côté-là parce que quand on met, on met dans les réseaux sociaux, vous dites, oh, on met, on met, c'est ça, on met, on met, c'est là. Non. Avant de poser le premier plan, peut-être un mois et demi avant, on est en contact avec les ancêtres. On les parle et on attend le résultat. Quand on finit de faire tout ce qu'on fait là, tu ne viens pas plantain, tu attends que les ancêtres te parlent, tu attends qu'ils te donnent l'ouverture, ils te font un signe. Les connaissances, c'est-à-dire que vous allez voir les vieux qui vont te dire que bon, même Doré, attends d'abord, ils n'ont pas encore fait signe. Quand ils font signe, là maintenant, on entre en jeu. Là maintenant, on commence à, tu as vu, on n'a eu aucun accident majeur. Tous nos plantes ont donné, tout ce qu'on a planté a donné. dans certains endroits, tu plantes, ça dit que tu lances 10 hectares de planté, les 10 hectares meurent, tu ne sais pas pourquoi c'est mort. On vient te dire que les ancêtres n'ont pas donné le feu vert. Ce n'est pas parce que tu as donné à manger, ce n'est pas parce que tu as donné à boire que tu penses que tu as le droit d'aller. Non, quand tu donnes à manger, à boire, nous on a attendu un mois et demi. Nous on a attendu un mois et demi avant de lancer le projet. On attendait toujours là. Les ancêtres nous disaient que non, on attend encore. non, ça dit que ce sont les mbombocs. Vous avez vu que j'étais constamment avec les mbombocs tout le temps, tout le temps. Nous on attendait que les mbombocs nous donnent le feu vert. On attendait que les mbombocs nous donnent cet accord-là. Une fois que le signe arrive, ils te disent que non, c'est bon, le signe a déjà arrivé. Et une fois que les mbombocs te donnent le signe, tu repayes encore tout ce que tu payes, tu ne branges pas ça. Tu repayes encore le vin. Tu casses, tu jettes, tu casses, tu jettes. Tu les remercies encore parce qu'il y a la phase où tu entres, tu fais le même rituel, tu appelles les ancêtres. Tu refais encore le même rituel, les ancêtres consomment d'abord et tu attends. Une fois que les ancêtres ont donné le feu vert, tu refais encore un autre truc. Là maintenant, c'est pour sceller, c'est pour leur montrer que là où je suis, je viens pour le développement de nos terres. Quand tu parles aux ancêtres, tu ne dis pas aux ancêtres que je m'appelle Amin Kamin, je suis venu pour être riche. Pardon mes ancêtres, rendez-moi riche. Oh, je veux l'argent. Non, tu ne parles pas comme ça. Tu viens, tu dis ceci. Mes ancêtres, je suis là pour le développement de nos terres. Je suis là pour que les enfants de notre région augmentent aussi. Tu parles en globalisant. Tu ne parles pas de toi. Une fois que tu as fini maintenant, tu as reçu l'onction des ancêtres. Tu peux planter, tu peux jeter quelque chose là. ça pousse. Tu jettes n'importe quoi, ça pousse. Quelqu'un ne peut pas venir s'azarder ici. Ça l'arrête. Parce que les gars ont déjà scellé partout. Ils ont déjà scellé partout. Tu viens mystiquement, nous les gars t'abattent. Tu ne peux même pas tenter. Tu ne peux même pas. Parce qu'ici, et là où on est, on est dans un ancien volcan. Comment tu appelles encore le... Le mont Malabo. Le volcan Endormi. Le volcan Endormi. Là où nous sommes là. Parce que vous oubliez que les bassins ont un mont... Là où je suis, on appelle... Sur une ambassade, on appelle Rikowa. Rikowa, ça veut dire les montagnes. Ici, on appelle ça le mont Malabo. Pour ceux qui connaissent la véritable histoire de Nyong. ici, c'est l'un des bastions de Maki. L'un des véritables bastions de Maki, c'était dans nos zones-ci. On appelle ici le mont Malabo. Ici, on regarde, mais vous avez les rouges. Là, il y a même les rouges volcaniques. On y avait les rouges volcaniques aussi. On y avait les rouges volcaniques. On peut vous montrer même les rouges volcaniques. Donc, ok, d'accord, on tape chez Rik. Voilà, les Bamlékés font aussi les rites similaires. Donc, tu vois qu'on ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas bannir les traditions. Non, c'était seulement... C'était seulement pour que les gens comprennent que quand Amar Kamar parle de ce qu'il a fait et un côté que je n'aime pas parler, le côté qu'on ne montre pas, le côté qui reste obscur, on ne peut pas... On ne peut pas parler de ce côté-là. Donc, vous avez vu, c'était juste pour vous dire, c'était pour vous expliquer un peu comment on a fait pour arriver là. Et c'était pour vous expliquer que tout ce qu'on va faire, ça sera toujours pareil. Regardez, par exemple, pour la ferme que j'ai mis au village. J'ai donné le poulet à tous les habitants du village. À la plupart. J'ai donné un poulet à la moitié des habitants du village pour que bénédiction. Quand je vois les personnes bénédiquées, oh, Amar Kamar, on va t'abattre. Amar Kamar, je ris seulement. Je ris. Passez à un côté que vous ne pouvez pas connaître. Donc, si vous voulez contacter Amar Kamar pour un million, un hectare, planté Makabou, manioc, n'hésitez pas et après, on va vous faire de très bonnes vidéos et on va vous expliquer comment ça va marcher. Nous sommes ensemble, c'est Kamerland. Nous avons décidé de développer. Et c'est le moment maintenant. Non, il faut que tu expliques un peu le phénomène des cultures. Par contre, toi, tu es mieux placé pour le faire. Donc, Nassit a vous expliqué un peu comment les cultures marchent. Parce qu'il y a des saisons, comment planter ils regrettent. Oui, en effet, les gars, nous sommes entrés dans la vraie période de travaux champêtre. C'est maintenant décembre, janvier, qu'il faut déjà commencer à défricher, abattre, avant de brûler maintenant et commencer à semer. Donc, c'est la période c'est maintenant. Parce que dépasser cette période sinon vous allez devoir un peu dépenser plus. Plus, voilà. Comme Améry Kamer l'a fait ici. Parce qu'Améry Kamer l'a fait ce qu'on appelle contre-saison. Et voilà comment il s'est en sorti. Voilà. Il a beaucoup dépensé. De beaucoup. Oui, il faut l'en rappeler. Il y a un million qui vous a dit là c'est contre-saison. Contre-saison. Voilà. On dépense le double. Le double de ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut penser à déjà à commencer les travaux. OK. Non, le plantain c'est 8-9 mois. Le plantain c'est 8-9 mois. A sachant qu'un résume de plantain c'est... Le manieur a parti 8e, Voilà, 8e, 9e mois. En gros, 6e mois. 6e mois. On va globaler. On va dire 9e, on va dire 9 mois. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, c'est un travail. Quand vous comptez l'argent là, vous êtes fier. Mais quand vous travaillez cet argent, il faut mettre du sérieux. L'argent aime le sérieux. L'argent n'aime pas le désordre. L'argent aime la rigueur. L'argent aime le travail bien fait. Donc, ne nous voyez pas comme... Aujourd'hui, vous nous voyez comme ça à dire que non, les gars, maintenant, les gars s'en sortent. C'est parce que c'est les revêt 6h du matin. C'est aller courir derrière les gars. Oh, ne faites pas ceci. Ne faites pas ça. C'est un travail de longue haleine. Donc, donc, voilà. Donc, nous allons vous laisser et on va revenir vers vous plus tard. Mais le numéro de téléphone est là. C'est le moment de lancer. Je vous ai dit un million, un hectare de plantain macabre manioc. OK. Salut la famille. C'était Amer Camer. Et en même temps, c'est une passion, hein? Ah, c'est une passion aussi. Ah oui, oui. C'est une passion. Nous sommes d'abord les passionnés. OK. Personne ne peut... OK. Merci. 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 Merci.